Est-ce qu'il va tourner en temps ? Je ne sais pas. Suspense. On est avec Jay de la Culture Geek, donc TikToker régional du Puy-de-Dôme, on va dire. Vulgarisateur scientifique, il parle beaucoup d'espace, il parle beaucoup de plein d'autres choses maintenant. Je commence un petit peu à parler d'autres choses. Dis-moi. Après, je reste toujours un petit peu le côté science où j'apprends des choses, je casse des idées reçues. Voilà, je vais essayer de parler un petit peu de tout, tout en naissant de mélanger l'univers geek un peu. Tes prochains sujets ? Est-ce que tu as une idée ? Oui, ça va être les éclipses solaires. Bien, parfait. Ça sort quand, ça ? Ça devait sortir il y a deux semaines. Ça sortira peut-être la semaine prochaine. Courant avril, début avril. Oui, j'espère. D'accord, très bien. Comment tu es venu au Lego ? Au début, ça a été la fusée Saturne 5. Et ensuite, j'ai eu la navette. C'était toujours des cadeaux. Et puis, mon gamin est arrivé. Il a ce côté créatif. Puzzle. Et puis Lego, on a commencé à lui prendre le train qui tourne. Il adorait ça. Il adorait monter, machin. Et puis, je me suis dit, allez, on va commencer à lui acheter un peu plus. Et puis, au final, on va dire, c'est une petite passion qu'on a en commun. Et voilà, maintenant, on a une pleine table et c'est que le début, je pense. C'est ça, oui. Après, c'est les étagères. Il faut pousser les murs. Un château. C'est ça. Voilà. Donc, explique-moi un petit peu ce que tu as amené sur Les briques font leur show. Du coup, première édition d'une expo Lego pour toi, en plus, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, quatrième édition, Les briques font leur show. Et première expo Lego pour toi. Oui, l'année dernière, j'étais venu en barotouriste. Oui. Et tu avais gagné à la Tombola. En plus, j'ai gagné à la Tombola. Mais en fait, j'avais aimé le côté créatif qu'ils ont. Oui. En fait, il y a des choses qui sont quand même assez incroyables. Et du coup, quand tu m'as dit, ça te dirait de venir à l'expo Lego, je me suis dit, c'est peut-être le moment de créer ma propre city. Je pense que c'est le déclic qui manquait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, Jay, je lui ai mis le couteau comme ça. On a fait une interview, c'était à Saint-Germain-des-Possets, pour l'expo Geek. Et puis, dans l'interview, je lui ai dit, peut-être qu'on te verra au Lego en exposant. Donc, hop, le couteau-là. Non, non. Et puis, du coup... C'est vrai que j'ai dit non. Du coup, il a répondu présent. Il a fait un stand. C'est cool. Tu as fait un petit côté avec un train city et donc un T-Rex qui se promène dans la jungle ? En fait, j'avais un T-Rex. Enfin, mon gamin, c'est plutôt mon gamin qui les avait. Il avait un téléphone de dinosaures. Et je me suis dit, au milieu du train, ça va faire un peu vide. Et je me suis dit, une petite jungle, pourquoi pas ? Et après, j'ai eu l'idée de mettre ces dinosaures au milieu. Et l'idée, je trouve qu'elle est bonne. Surtout, les gens adorent. Les enfants adorent les dinosaures. Et je pense que je vais développer ce côté... Très jungle, très aventure. Très jungle, très aventure. Et je pense que ça va être mon prochain objectif, c'est d'équiper cette jungle, on va dire. Super. Donc forcément, on a tes fusées, parce que ça, c'est ta marque de fabrique, j'ai envie de dire. Tu collectionnes, j'imagine, tout ce qui est espace en Lego. Oui, j'essaie. Autant que faire se peut, voilà, tout à fait. parce qu'on est d'accord que ça prend quand même de la place. C'est ça. Donc, c'est vrai que quand tu es sur TikTok, que tu fais tes TikTok ou tes shorts YouTube et compagnie, on voit ton fond avec tes étagères et puis tes petites fusées. Oui. C'est bien. Petite, petite. Oui, pas petite, parce qu'elle mesure combien, celle-ci ? 80 cm ? 1 mètre, elle dépasse les mètres. Ah oui, quand même. On est déjà sur un beau bébé. Oui. Des achats prévus en Lego, fusée ou autre ? Il y a le module lunaire que j'aimerais bien me prendre. Oui. Si, j'ai moins un coup de cœur pour celui-là, mais bon. C'est celui dont on parlait hier. C'est ça, mais il me le manque. Oui, parce que je vois là. Je lui dis, est-ce que tu as eu le module lunaire ? Il me dit, oui, oui, je ne l'ai pas. Je ne suis pas hyper fan du module lunaire. D'ailleurs, il est en expo sur un autre stand que tu l'as vu, comme ça, ça te permet de mieux le voir en détail. Mais, je vais le prendre, je pense. Oui, c'est obligé. Oui, c'est obligé. C'est obligatoire pour moi de l'avoir. Ok, c'est cool. Merci pour cette venue et cette première édition pour toi. J'espère que tu es content de ce que ça donne. Carrément, merci de l'invitation surtout. Puis l'année prochaine, je pense que c'est reparti. Voilà, on a fait un tour sur le stand de Jay de la Culture Geek. Vous pouvez le suivre sur TikTok, Instagram, YouTube et dans toutes les bonnes boulangeries et boucheries. C'est ça. La pharmacie aussi. Oui, pharmacie aussi. C'est pour le mal de crâne, c'est de l'e-pran. Voilà, parce que tu donnes beaucoup d'infos sur tes trucs et sur tes contenus. C'est un peu ça. Du contenu long, tu as prévu, ta forme longue. Oui, carrément. Là, c'est vraiment, on va dire, mon objectif premier sur les réseaux, c'est d'essayer de faire au moins une vidéo longue par mois. Pas partir sur l'émission, mais un truc un peu plus long, peut-être 15 minutes. Peut-être pas 15 minutes, je pense pas. Parce qu'il faut que je reste quand même dans les gens me suivent pour mes formats courts. Donc, je vais peut-être commencer par des vidéos de 5 à 10 minutes. D'accord, on est déjà bien plus loin. Et après, on verra, si ça plaît, on ne va pas faire une vidéo de temps en temps de 15 minutes. Allez, feu, j'ai de la culture geek sur les réseaux sociaux, vous pouvez le suivre et vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais les oreilles, grande ouverte. Allez, merci de m'avoir suivi là-dessus. Salut. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada